Ah, ici Zacon, celui qui s'interrompt lui-même, l'apparence. Et on se retrouve pour une nouvelle session d'Elden Ring. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai encore l'adrénaline totale de ce combat qu'on a fait hier. C'était absolument fou. C'était trop cool. J'avais mis mes points, c'est vrai. Je vais voir qu'il y avait un bateau là-bas. Alors, je sais qu'on avait dit qu'on allait voir dès maintenant Blade et faire la suite. Mais ça, c'était avant que je vois le bateau. Donc, allons voir. Donc, ce champ de bataille gigantesque, comme nous disaient les PNJ, c'est ici qu'a eu lieu la bataille de l'éclatement. Donc, le fait que les demi-dieux se sont entretués pour essayer de prendre le pouvoir. On n'a absolument pas, parce que j'étais dans le rush hier, on n'a absolument pas regardé la run majeure. Qui l'a ? C'est trop bizarre, ça. Bon, bref, on va voir. Run majeure de Radan, dénu de toute bénédiction. Ah, parce qu'elle a été bénie ? Elle était déjà améliorée, là ? Ah, peut-être qu'elle n'a jamais perdu son pouvoir, vu qu'il l'a donné à ré... Oh, c'est pour ça. Donc, pas besoin d'atteindre une tour. Run majeure du portail de fragment Radan, dénu de toute bénédiction. Reste-lui son pouvoir à la tour des vignes de Kaelid. D'accord. Je n'avais même pas tilté. Pas besoin de rendre le pouvoir à celle-là. Ok, par contre, je vais voir son souvenir à Radan. C'est dans mes... Voilà. Souvenir de Radan, le fellow des astres, façonné par l'arbre monde. L'ougueur des doigts pourra extraire le pouvoir qui sommeille. Vous pourra également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Le lion rouge usait des pouvoirs gravitationnels appris de sa jeunesse à Célia. Pour ne jamais être contraint à abandonner son très cher, mais rachitique, distrié. Ah, c'est rigolo. C'est pour ça qu'il pouvait... C'est pour ça qu'il... Qu'il arrive à tenir sur le cheval, c'est que... Il se rend moins lourd. Il se rend hyper léger avec le pouvoir de la gravité. C'est drôle, en vrai. Comme explicatio. Peur probable. Mais on ne peut pas y aller, au bateau. C'est juste un... On est d'accord, hein ? Bon, bah... Un autre jour, du coup, j'imagine. Par contre... Je sais bien qu'on a dit qu'on est allé voir Blade au plus tôt, mais rappelons qu'on est censé avoir une grotte. Maintenant qu'on est en bas, profitons-en, hein. Putain, le nombre de... Le nombre de visions apocalyptiques qu'on a, là, à cet endroit, c'est absolument génial. Par contre, c'est gigantesque, hein. Donc, j'ignore s'il y a des items ici, je ne pense pas, hein. Tout ça, c'est pensé pour un combat. Euh... Puis c'est... Enfin, voilà. C'est presque aussi gros que tout ça de Kaelid, mais de... De vide. Donc, s'il y a vraiment des trucs cachés, euh... C'est fou, hein, bien sûr. Mais je pense pas, hein. Je pense pas qu'il y ait le moindre ennemi ici. Je pense que c'est juste, euh... Un champ de bataille, euh... Abandonné. Ça manque de cadavres, hein, bien sûr. Il pourrait y avoir des corps et des squelettes absolument partout. Mais bon, c'était justifié aussi que Radan... Apparemment, euh... Parcourait, euh... Parcourait le champ de bataille juste pour récupérer les cadavres et... Et les bouffler. Donc, euh... Il y a un message paumé, là, qu'est-ce que... Non. Mais oui. Putain. Il y a aussi, euh... Une peinture, normalement. Ici. Là, on voit que c'est les arches. Qu'on devrait être pas loin de... Du tableau. Bon, là, on voit absolument pas le château, donc ça va être compliqué. Mais normalement, ici ou au-dessus, il y a une peinture. Oh. Ah, j'aurais-y là. Ou au-dessus. J'avoue que je ne sais pas. Ah, peut-être... Ouais, non. C'est un peu mystérieux ce qui s'est passé quand, à la battue, il... Il gardait, ouais, une espèce d'étoile. Ou de trucs cachés en lui. Qui allait s'écraser. Oh, wow. Oh. Oh, mais il faut que le jeu arrête de nous... Inonder de... De jolies choses, là. Ah, 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 ah. En tout cas, si, euh... Si, euh... Si, euh... Si, euh... C'est bien caché. Ouais, hein. Eh bien, tant pis. Euh... On va dès maintenant, euh... Hum... Aller voir ce qu'il se passe à Nochron. Bien. On a récupéré aucune rune. C'est formidable. Et il y avait une sortie. Ouais, voilà. Ici. Prenons-la. J'ai un peu envie de voir si ça nous ramène au... Au château de Lion Rouge. Ce serait formidable. Parce que, bah, il y avait plein de portes qui nous étaient fermées. Avec potentiellement des items cool. Aussi, on a vu Alexander qui récupérait des corps pour les mettre dans sa... Bah, dans son propre corps, dans son pot, là. Oh, on revient ici. Euh... Non, on va faire de métois vite fait. Et c'est vrai que, euh... Je me suis demandé plusieurs fois, mais dans les... Dans les pots ou les guerriers jars, ça explose d'une mixture rouge quand on les tue. Ce qui semblait indiquer, bah, qu'ils saignaient, quoi. Mais, euh, si c'est vraiment, euh... Si les guerriers jars sont vraiment une espèce de mix... De plein de cadavres et dont ils extraient la force vitale et la force. D'un coup, on comprend mieux, euh... On comprend mieux ce délire. Euh... Donc, tout est fermé, on est d'accord. Par contre... J'aimerais juste voir au niveau du festival s'il y a encore des gens. C'était ouvert, ça ? Oui. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Euh... Oui, on va voir. Enfin... Tout le monde est encore là. Eh, vous chilez ? Qu'est-ce que vous vous attendez ? Tu étais là, toi ? Si c'était elle, Okina, je sais pas. Bon, non, il reste là, mais il n'y a plus personne. Ah, ça devait être lui, Okina. Je dis pas ça parce qu'il a une armure de samouraï, mais euh... Bon, voilà, quoi. Alors, comment diable... Accédait-on au rempart ? On avait réussi un moment. Ah, c'était, je crois, au tout début. Il y avait un moyen de monter. Euh... C'était pas là. Et c'était pas... Il y avait juste une échelle, je crois. Comment on avait fait pour monter ? Là, il y avait les lions, mais ils sont plus là. Là, c'est fermé. Là aussi. Tout est fermé, hein. Euh... Oh ! Toi. Comment diable... Je crois qu'on est prisonniers ici. Je crois qu'on va être obligés de repasser par l'extérieur. Ah, fuck, je sais que j'insiste, hein, mais... Donc... C'était ici. La porte, là, qui mène à l'arrière, je me souviens plus comment on y accédait ni qu'est-ce qu'on y avait trouvé. Mais il y avait vraiment pas grand-chose. Donc, notre meilleure chance d'espérer atteindre toutes ces portes fermées, euh... C'est ici. À partir des remparts. Donc, euh... Essayons de voir, hein. Tout simplement, parce que... Ah, on aurait pu monter là. Ah oui, mais comment on descendait ? Eh ben, je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et ça, ça a l'air d'être bloqué aussi. En vrai, euh... Ah, parce que là, on se retrouve bloqué aussi. Ouais, même là, il y a un item. Il y a toute une partie du château auquel on n'a pas accès et ça rend fou. On ne peut pas faire le tour. Comment diable... Peut-être que derrière, il y a une échelle. Parce que, ouais, c'est indéniable qu'on a loupé une énorme partie du château, quoi. Mais là, je vais tomber et mourir. Ah, ce n'est même pas accessible par là. Oh. Oh, oh, oh. Est-ce que là, il y a... Ah, merde, je suis tombé. Bon, là, c'est mort, du coup. Ah, ouais, non. Il y a sans doute une échelle ou quelque chose que je n'ai pas vu qui permet d'accéder à toute cette partie et donc aux intérieurs. Mais, honnêtement, euh... Honnêtement, je ne l'ai pas vu, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir quand même bien parcouru tout le... Tout le château. Donc, ouais. On n'a plus qu'à espérer que... Que ce ne soit rien de trop précieux, quoi. Parce que, bon, ça m'étonnerait en même temps si c'est caché comme ça. Donc, ouais, non, tant pis. Tant pis, tant pis. Euh... Donc, ça, c'est fait. Alors, on a encore un dragon putréfié à se faire, on va... C'était pas ça. C'était ça. Euh... Mais... Voilà. On est arrivé. Euh... Ici, Millicent était parti. Ça, on avait... Je ne sais plus. Ouais, moi, je ne sais plus. Bon, on va dire que oui. Euh... La grande cristalline, on ne l'avait pas faite. Voilà. Ça, c'était oui. Ok, on s'en souvient. Donc là, l'objectif, euh... Ça aurait été déjà d'atteindre la Terre Trinconique pour améliorer notre rune. Mais on fera ça plus tard parce que ça va l'air d'être un petit peu vénère, hein. Juste un chouïa. Voilà. Donc, on va aller là. Au cratère Stellaire, voir ce qu'il se passe. Euh... Je me demande si la chose aurait eu lieu quand on suive la quête de Rani ou non. Je pense que oui, en vrai. Et, euh... Kenneth est encore là. Bon. Euh... Allons voir. Allons voir, allons voir. Et aussi, ouais, euh... Bled disait qu'on avait un peu raté notre rendez-vous. Parce qu'on aurait dû le croiser à la Sufra. Euh... Oh... Ah oui. Euh... Je me suis du coup renseigné un peu, savoir si j'avais fuck up. Visiblement, j'ai complètement skip une petite partie de la quête de Rani. Euh... Normalement, on aurait dû se voir à la Sufra. J'imagine qu'on aurait... Comme moi, je l'avais vu. Qu'on aurait dû réaliser que... Qu'on n'accédait pas à nos cranes par là. Et de là, on aurait dû euh... On aurait dû trouver de l'aide, euh... Euh... De l'aide via Seluvis, apparemment. Et potentiellement d'autres personnages. Et euh... Et de là, on aurait pu... Euh... Comprendre que Radan... Et Radan gardait l'entrée à Nochron. Alors, ça aurait permis sans doute de comprendre un peu plus. Si on avait eu la raison de... De pourquoi Radan gardait cette espèce d'étoile qui s'est écrasée. Euh... Ou... C'est peut-être la clé de Nochron. Enfin, que sais-je. Si on avait eu toute... Si j'étais allé à la Sufra et qu'on avait eu la suite de quêtes. Ça aurait été un peu plus euh... Clair. Le pourquoi du comment. Mais euh... Le fait est qu'on est allé euh... On est allé à Radan comme ça en blind. Et que Blade y était. Et que c'était bel et bien euh... L'objectif suivant. Donc, tant pis. Un traître de moins. Direction Nochron à présent. Par devant, je t'arrête après. Ouah, c'est confus cette histoire. Direction Nochron. Bah, allons-y hein. La map a complètement changé là du coup. On peut invoquer Dylan. Bah descendons. Euh... J'ai pas envie de skip... De rater une autre étape par erreur. Donc on va faire ça maintenant. Euh... Par contre euh... C'est un petit peu haut. Oh merde. Ça passe mais... Oh. Euh. Oh là. Ok. Un traître de moins. Ouais. C'est où ? C'est aussi long. Ok. Ça passe. Euh... Bon bah. Ceci dit c'est logique. On arrive... La Sufra c'était par là. Et là on va arriver d'un autre point. Et euh... Peut-être qu'en fait c'était pas lié directement à Nochron. Juste que... Oh shit. Juste que Radan gardait en ligne. une espèce de... une étoile extrêmement puissante et que vu que Nocron est enterré profondément sous la Nécrolimbe, le plan c'était justement de libérer cette énergie d'Oradan et de faire en sorte qu'elle s'écrase et que du coup on ait un accès à Nocron qui s'ouvre. C'était peut-être juste ça. Le fait est que... Ah d'accord. Le fait est que je suis aveugle. Non, bon bah voilà on en a plus, c'est pas grave. Il faut voyager léger de temps en temps. Alors, promis, souvenons d'utiliser le coteau papillon. Je n'ai pas oublié du tout. Je m'en souviens tout à fait. Hop. Arrindoré. Puis surtout il était lié à Nocron de près ou de loin à Radan parce qu'il étudiait visiblement à Célia. C'est là où il a appris la magie gravitationnelle. Et Célia semblait être lié à la cité éternelle. En plus on avait vu deux de ses membres en guise de boss quoi. Donc peut-être qu'il gardait la clé. Ok. Ce sont que c'est des spéculations bien sûr puisque là je dois remplir les trous moi-même. Étant donné que j'ai skippé. C'est pas exprès. Nous y voici. Nocron, la vie d'éternel. Terme. Changement d'ambiance drastique. Changement d'ambiance drastique. Changement d'ambiance drastique. Oh putain. Non, non. C'est le moment de souffrance. Bon. J'adore ça moi de toute façon donc tout va bien. Donc on peut déjà descendre là. Une vibe Bloodborne là d'un coup. Ou sauter là. Est-ce que... Putain. Est-ce qu'on peut vraiment sauter là ? Ça a l'air sacrément loin. Mais comme je suis un gros con. Je vais quand même essayer. Ok. Tout doit. Encore. Allez. Hop là. Coquille vide de l'arme d'argent. Alors ça... Aucune idée. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Non, ça c'est du savon. On en a pas besoin de ce genre de choses. Ah, ça serait juste un... Coquille. De l'arme d'argent. Exactement. Coquille durcie laissée par une créature informe connue sous le nom de l'arme d'argent. Trouvée dans les villes d'éternels. Il y en a plusieurs. Et à leur périphérie. Mateo serva à la fabrique qui les appelait. Les larmes d'argent sont une insulte à l'ordre naturel, renaissant éternellement pour imiter d'autres formes de vie. Un jour peut-être l'une d'entre elles renaîtra sous le trait d'un seigneur ou d'une dame. D'accord. Torche de flamme spectrale. Eh bien. Une torche. Elle demande de l'intelligence. Accumule de la congélation. Ah, c'est du feu froid. Torche brûlant dans une flamme spectrale glaciale appartenant aux faucons impétueux qui rôdent près des rivières souterraines. Lorsque la bande eut épuisé toutes ses braises, ses membres commençaient à brûler les eaux de leurs compagnons, créant ainsi une flamme spectrale glaciale, mais scellant leur destin pour l'éternité, les condamnant à ne plus jamais quitter les souterrains. D'accord. Oh mon dieu, il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Quelque chose me dit que les fenêtres sont des vrais trous et que les gens ont glissé, chef. Oh putain. Ça reste toi l'arme machin là. D'accord. Aïe. Ok. Je n'ai pas rêvé. Il y a un truc qui me tire dessus. Il faut que j'arrive à trouver sa position. Hum. Là-haut. C'est toi ? D'accord. Ok. Je n'étais pas sûr. Je me suis dit qu'ils ne peuvent pas tirer à distance. Mais si. Bien. Oh putain. J'ai peur. Regarde comme elle. Oh là là. Oh là là. Oh merde. Haha. Ça se passe très mal. Ils ne tirent pas eux. C'est là que mes grenades auraient été pratiques. What ? Ça ne m'a pas fait de dégâts mais parce que j'avais le shield. D'accord. Il s'est passé un truc. Ils me sont tombés dessus. Ça fait des piques. Bref. Continuons. Parce que là. Pour l'instant les blobs et tout. C'est mignon mais. Oh. Vous êtes des petits coquins vous. Bon. Partons du principe que les fenêtres sont des trous. D'ailleurs on peut même le confirmer dès maintenant je pense. C'est pas ce que je voulais faire mais. Non c'est bon. Euh. Et là il y en a certaines qui sont des trous. Et je tombais dans la suivante. Sans rater. A mourir de rire. Euh. Donc. Ouh. D'accord. Donc ça serait ça. Les larmes d'argent. Les espèces de. D'homonculus. Bizarre. Et oh. Y'a un truc qui a été lâché que je n'ai pas vu. Et bah avec un peu de chance ça sert à un craft extrêmement utile. Mais euh. Attention falaise. Ok. Bon. Au moins. Pour l'instant y'a qu'un seul chemin. Donc euh. Donc ça va le faire hein. C'est qu'une entrée j'imagine. On est là à la recherche d'un. Oh. Ah d'accord y'a un autre. On est là à la recherche d'un. On est là à la recherche d'un. On est là à la recherche d'un de ces quatre. Ouh là. Moult fantômes. Hum. Fantômes un peu. Un peu physiques mais euh. Bon bah on saute. Ah ouais. Serait. Serait-il aveugle. Bon. Déjà on a cette info. Ha ha. Oh là. Ils sont immondes en tout cas hein. Oh il m'a vu. Euh. Ouais je sais je sais. Il m'a perdu de vue le con. Hihi. Oh vraiment. Donc c'est eux les mecs euh. Du coup je vois qu'ils ont les torches là. C'est eux qui étaient coincés dans les souterrains. Et qui euh. Et qui euh. Et qui ont brûlé les oeufs de leurs semblables. Oh j'avais pas vu qu'il avait des flèche. Oh là là. Oui d'accord. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. C'est pas grave. 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 T'envois que là. oh putain j'ai compris ce qu'il a voulu dire mais je vous expliquerai pas herbes ok bon combien de ruines avec tout ce bordel pas assez on en a ramassé plein bien sûr mais nous crône la ville éternelle encore c'est un bon lien cette fois c'est sûr bonne chance d'accord c'est bien c'est rassurant en tout cas oh d'accord bon un item mis en évidence au milieu oh une perle pour le shop un shop qui donne des muguets visiblement qu'est ce qu'il fait complètement fou lui hein vous aussi essayez vous au combat sans lock les ennemis c'est très fun comme là par exemple ok pas fini il y a des gens partout mon dieu il y a des gros shields oh je l'avais ce shield d'ailleurs je crois bien que je l'ai trouvé ici oh oh je te vois je te vois je te vois je te vois ouh on peut pas aller battre stable visiblement ou alors à chaque fois je me prends mal ouh ouh ok vous pouvez passer par là aussi bien sûr donc il y a une porte ici et une porte là bon là ça a l'air d'être la bonne sortie vu que c'est allumé mais de l'eau direct là oh je t'avais absolument pas vu ce petit coquin heureusement qu'ils ont pas de dégâts ça aurait pu être fatal en plein de muguets là on voit j'ai oublié de commenter dessus mais c'est mignon vous avez vu ils ont mis des lucioles tout de long pour nous prévenir qu'il y avait un bord c'est gentil de leur part là oh putain je trouve fort oh j'ai tout mis dans le shield mais t'as pas d'armes toi oh t'es relou merde à la fin ok tu sais pour ça ça veut que ça continue non c'est bon et là il y avait un petit trou on met trop petit ok on l'est vrai un petit peu cher quand même mais on va ceci dit autant la consommer ah mais là j'étais à 8 je disais autant la consommer parce qu'on aura peut-être d'autres qui nous seront donnés en tuant des ennemis bon on va kill the light pour l'instant mais vous êtes combien on trouve pas mal de matériaux bah voilà je sais pas il suffit de demander on trouve pas mal de matériaux de craft mais j'ignore leur utilité oh cool on peut de nouveau renaître non pas que ça soit nécessaire sauf si on veut vraiment respect et on se le fait maintenant depuis le deux fois à tel alors qu'on a fait tant de sacrifices pour pour les rapières et tout sont dans le soldat au pavois ok beaucoup de choses beaucoup de trucs j'ai un peu envie de lire les cendres parce qu'il est possible en vrai qu'il y ait des infos sur les mecs d'ici là esprit des guerriers armés de pavois qui appartient l'autre fois aux faucons impétueux une bande de soldats partient explorer la ville éternelle ces robustes défenseurs n'abaissaient jamais leurs gardes d'accord c'est pas des mecs de l'Ocrone c'est des mecs qui sont descendus et qui se sont perdus si leurs méthodes sont pour le moins primitives ils sont parfaitement coordonnés et attireront l'attention des ennemis ou leur jetteront des flammes spectrales depuis l'arrière-garde d'accord c'est bizarre que ça s'appelle les faucons impétueux donc ça devait être des mecs liés à voile orage purement pour l'imagerie du faucon mais je peux me tromper donc oui les mecs se sont retrouvés bloqués dans la ville éternelle et enfin vu leur état et que le truc s'appelle la ville éternelle il est possible que ce soit une sorte de lieu hors du temps et qu'une fois que t'es dedans tu peux juste pas mourir enfin de vieillesse du moins ou alors ta longévité augmente parce que là ça n'a pas l'air d'être des humains normaux ils ont l'air d'être largement avancés ou alors c'est purement leur malédiction et la folie qui les a mis dans un état comme ça peut-on faire ça ? je suis sûr que oui non d'accord on pourrait mettre l'autre côté 24 000 âmes on fait attention ouh la vache ouh 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 paye me a triple funaise vous vous souvenez de ça là qu'on voyait depuis la sofa et que j'arrête à pas de dire ah j'espère qu'on peut y aller là on est en haut du coup on est dans les ah c'est trop cool bon par contre il y a les fichiers de maréka oh là bon il y a des nocrians ou des nocrians je ne sais pas ok ah tu veux me pousser hein ouh oh elle est bloquée par le ha ha stupide civilisation ancienne l'orthenu est un peu chouette ceci dit en blanc et noir comme ça va-t-on en apprendre un peu plus sur eux ça serait cool parce que c'est vrai que c'est encore un petit peu mystérieux tout ce qui est la sophia la syophra et la cité éternelle mais ok bon déjà on voit qu'il y a un chemin par là-bas un boss direct ok je m'attendais honnêtement pas à ça bon alors c'est un boss qui encore ah ah bande de coca du coup je réalise mais les l'arme larvaires c'est ces trucs là en fait j'imagine donc la renaissance c'est en mode on se recrée un corps de zéro artificiel peut-être enfin j'imagine que c'est ça parce que là il y en avait une à ramassable et il y a trois trucs qui nous sont tombés dessus oula j'avais pas vu qu'il y avait un un coeur donc ouais est-ce que ce boss c'est comme le DLC de Dark Souls en mode t'es obligé de passer par là pour continuer ce serait le Artorias ça me rappelait un peu d'ailleurs la je sais pas pourquoi la zone tout en hauteur et les escaliers oula ah d'accord non on s'est déjà fait avoir par ça mais imaginez celui-là il se lève l'autre c'est un bait c'était juste un mec mort et lui il est pas vraiment mort il est juste assis imaginez seulement ouais 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 j'ai pas mafieux là mais on va essayer hein ennemi faible ouais 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 on y croit hein avec un peu de chance c'est un des dragons ou alors c'est une araignée elle va tomber du plafond oh oh ça va être nous ahaha ahaha faible putain bande de bâtards ah mais je sais que mon build il est bien oh putain il a m'écouté en éventail ah il a du coup mon weapon arts aussi oh c'est trop cool ce shadow link ah il a vraiment mais bon on voit ce que ça fait l'écouté en éventail ah auch oh mon dieu du coup j'ai créés ah 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 ca va être un truc immonde full escape mobile Est-ce que je peux me parier Oh mon dieu Ok je peux Il faut que je bourre comme un singe Mais je peux me parier Ah mais le zips Merde 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 Mais du coup il va avoir mes talismans aussi Est-ce qu'il me se soigne quand je me soigne Oh c'est trop simple Je suis trop facilement contourable Regarde moi ça Ah le bataard Oh non Oh la la putré vite non Ah il m'a laissé à 5 hp la putré Faxo m'a tué Est-ce que si je change métallissement Je me demande est-ce qu'il nous copie au moment où on rentre Oh mais non je peux pas juste me mettre un build Je peux pas me mettre à poil et m'équiper quand il arrive J'ai envie d'essayer Enfin non 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 c'est plus drôle de juste nous affronter Tel qu'on est maintenant Putain le CPU me joue mieux que moi même Les boules Ah c'est drôle comme boss Ah d'accord on a ça On a pas le lifesteal sur les Ah c'est drôle de ouf Oh merde t'es revenu toi Ah non t'as une box Ah c'est trop cool Je trouve que Que du coup ça copie notre build complètement et tout Si vous jouez un truc infâme Genre full spell one shot de boss Bah là il est en face C'est trop stylé Bon ouais c'est haut hein Ou au pire si vous jouez un truc très nul sous le level 1 Attends mais en une Il est où ? Oh bâtard Quoi ? Mais Ah 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 putain Il a copié mon loadout JPP Oh les dégâts Oh mon dieu Super c'est trop chiant le pain bif Oh là c'est pareil mais c'est chaud ça tape vite Oh j'ai les deux Vas-y mon build il est chiant Oh la vache Oh j'arrive plus J'étais pas si simple à parer que ça en vrai Ah 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 putain Est-ce que tu sais faire ça ? Ah le bâtard J'utilise jamais ça moi Oh putain Putain mais j'en ai combien ces merdes Ah Ok Putain C'était bien plus dur que prévu Encore une larme Deux même Masque de larmes d'argent Ouais donc tout ça ça implique qu'on peut faire des clones Ah c'était drôle Ouais Comme in the fight c'était vraiment cool Masque réalisé à partir d'une coquille solidifiée d'une créature métamorphose Métamorphe appelée larmes d'argent Augmente grandement l'ésotérisme au détriment de la puissance d'attaque physique Vous pouvez à présent imiter un être qui fit du mimétisme à un art de vivre Et ainsi le trompeur sera-t-il trompé Oh ça donne de la découverte C'est drôle si on peut Si on peut Vraiment genre copier les mecs Genre on clone Genre en pvp Bien sûr pas en normal Mais du coup comme là avoir leur kit et tout Ça serait très drôle en vrai J'ai 36 000 âmes par contre Ah on t'y est quoi Montée de niveau bien sûr Alors on était 69 On aurait pu en profiter Oh mais On dirait qu'on se s'est arrêté à 28 Il nous manque encore un niveau Ok Marrant marrant Ennemi faible Donc chercher un transmissible Non mais oui mais Je comprends mieux du coup Au début je pensais que c'était un ennemi facile Et il est dur à battre Donc il faut réfléchir Parce que visiblement on n'arrive pas à le tuer J'y vais quand même Non mais j'y vais quand même Mais là c'est encore pire C'est que l'ennemi il est calqué sur vous Et il est facile à battre Et donc du coup ça m'a Il serait juste nul Il y a tellement de messages Mais ouais c'est drôle C'est rigolo c'est rigolo Non ça veut juste dire qu'on est supérieur à la machine Par contre il avait mes foutues pierres d'éclat Et il avait mes couteaux papillons Oh non Traître Bande de chiens Putain Ok Donc nous y voici Bon là encore une fois j'ai envie de faire le tour bien sûr Oh mon dieu Ok il n'y a rien Pour l'instant J'entends un bousier ce Celi Bousier qui va me faire tomber quand je vais essayer de le tuer Hein ? Ouais non C'est combat à cheval quoi c'est pas fini Allons voir Oh Je ne t'avais absolument pas vu Cool on prend C'est bizarre d'être là après autant de temps Ça commence à faire un moment qu'on a Qu'on a visité la Siofra Ça m'avait pris une petite après-midi C'était vachement cool Et là on est au-dessus maintenant On est au fameux rempart qu'on voyait depuis le bas Il y a un mec là c'est quoi devant ? C'est un cerf C'est vrai que C'est vrai qu'il n'y a rien Oh là Le mec a sauté Ouais non Oh on a l'air de pouvoir en plus attendez Ouais non Ouais on va prendre le cheval Autant accélérer la cadence Pas de bled Est-ce que bled s'est affronté lui-même ? Au frais postérieur ? Je comprends pas Je comprends pas pourquoi vous êtes tous aussi ornis là Avez-vous éternellement 14 ans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok Ici j'ai l'impression que c'est l'endroit Non même pas J'essaie de retrouver la plateforme On a affronté le dragon en fait Mais ça doit être en dessous de nous Comment qu'on descend ? Comme ça ? Oh bah maintenant c'est fait J'ai commis Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Seigneur du sang Votre éminence Je vous encourage Accordez-moi une place A la table de la dynastie Puisse la dynastie Mogwine Vivre éternellement Longue vie à la dynastie Mogwine Ce serait là-bas le palais du maître du sang Enfin du prince du sang Ou que sais-je Créateur de mauvais augure Oh créateur de mauvais augure Oh il y a des gros mecs là Ils ont des chiens ? Non ils ont plein de... Oh bah c'est bien ma veine Ils ont plein d'animaux avec eux Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ils sont pas spirituels eux Not even close-up Putain ! Ok, c'est un peu ouvert ici, il y avait une armée d'animaux de la forêt, j'ai cru qu'ils allaient m'attaquer avec plein de biches et de cerfs, mais non tout va bien. Mais encore des... Je réalise là, j'en ai vu un tout à l'heure. Oh non, il faut en allumer combien ? Oh no ! Vous êtes gentils ? Oui, vous êtes gentils. Bon bah allumons tout ce qu'on peut. Oh là ! Oh là ! Il y a une sirène à cordes musclées. C'est pas vraiment une sirène. Mais cette voix... Est-ce que si je la fais taire, il se passe un truc ? Ou est-ce que si je la fais pas taire, il se passe un truc ? C'est le genre de truc qui, malheureusement, on ne peut le savoir qu'en testant. Oh, j'ai... J'ai marché sur un lapin ! Pardon hein ! T'as tué la grand-mère ! Non ! Oh les âmes ! Ah ! Oh ! Okay. Encore un autre, il t'aime, il t'aime encore, il t'aime toujours. Bon je vois pas trop ce que, ah c'est ça que j'allume, ok. Bon bah baladons nous dans la région visiblement, il nous faut de nouveau 8 flambeaux. Ok cool, on prend, qu'est ce que c'est que ça ? C'est la fiesta, il se passe quoi, course d'un coup, on peut sauter, oula, je sais pas où je suis, ni où je vais, mais j'y suis et j'y vais, putain y'a un mec qui a sauter là. Ok, ok, on va faire le tour d'abord, on peut pas, d'accord. Ouah, pas de panique, je gère, le ceinture de la nuit, je suis peu au même endroit. Je me suis tiré, monochrone c'est pas pour moi, bien sûr c'était pas voulu, mais maintenant je suis ailleurs. Oh ! Mais bien sûr ! Non mais bien sûr ! Moi j'ai envie de sauter partout. Il est où ? Il est tombé ? Ok, c'était facile. Je suis le terrible arbalétrier d'argent ! Comme moi. Bah merde ! Il va pas respawn du coup vu que c'était une vague. Il est tombé le mec. Défaite quoi ! Ça se trouve c'était un ennemi légendaire. Les gens qu'il connaît, c'était en mode... Ah, là il va trop galérer sur l'arbalétrier. C'est vraiment trop dur ce passage. Oups ! Ou si ça se trouve, non. Tout le monde l'a battu comme ça. Et c'est un meme sur internet, sur l'internet taïwanais. Ils adorent ce PNJ parce qu'il représente le fait de se prendre les pieds dans le tapis, même si vous mettez énormément d'efforts dans vos actions. Il est encore là. Mais attends, parce que moi je veux aller là. Tu veux pas retomber un petit coup là ? Est-ce qu'il me touche là ? Ouh ! Ouh ! Putain, faut vraiment... Il est encore mort ! Faut vraiment y aller pour avoir besoin de tendrosé, non ? Aussi, je réalise mais... Je crois que malheureusement, vu que j'ai... Skip une partie de la quête de Rani. Et des dialogues par rapport à... Par rapport à Radan et Nochron. Je me demande si c'était pas lié à Selene parce que je suis presque sûr que je m'étais renseigné du coup sur comment libérer Selene. Il me semble que ça avait un lien avec le fait de vaincre Radan. Alors peut-être que maintenant... Que j'ai vaincu Radan, je peux aller la libérer. Mais... J'ai des gros doutes. Il est possible qu'elle reste prisonnière à jamais maintenant. Et donc ce même... Ce même restera éternel aussi, hein, le... Oh la vache ! Ok. Même pas peur. Tu vas te transformer aussi ? Ok. Petit d'ailleurs, t'es qui ? Petit d'ailleurs, t'es qui ? D'autres questions ? Plein de grosses runes, hein. Plein de mecs qui se mettent en l'air et qui après mettent des messages genre j'ai réussi. Admire les lumières. Grande route. Ouais. Alors là, on n'est plus vraiment à Necron. Fort matin. Euh... Ouh... Des zugsas ? Oh. Ok, donc faut pas sauter visiblement parce que c'est trop haut. Vision de géant. Grota, droit devant. Ok. C'est un petit peu trop grand et ouvert ici. Ça a pas l'air d'être le genre de zone qu'on puisse faire juste avant d'appartir au taf. Bon, on saute, allez. J'ai pressé le droit devant. Eh bien, allons voir. Hum. Oulah ! Oulah ! C'est Ozma. Je comprends le Grota du coup. Oh ! Une nouvelle lame pour des infinités, dis donc. Euh... C'est dans, je crois, objet-clé. Ah putain, c'est vrai qu'on avait la clé euh... A donner aussi. Euh... Là. Donc on avait celle... Magie qui glace. Poison sanguin et occulte. Ah, on peut mettre des infinités sanguines sur les armes maintenant. Vachement bien, hein. Vachement bien, hein. Oh ! Oh, bait-moi plus, vas-y. Bait-moi. Toujours plus loin. Ouais, bah, deux secondes, hein. J'ai plein de clés de la lame de pierre, donc on comprend. Oulah ! Oh ! Oh ! Mais je crois que... Je pouvais pas la cibler ! Je pouvais pas la cibler, donc je pensais que c'était un PNJ. Donc je me suis dit, je vais aller... Ah, des eaux, hein ! Donc elle pleurait la... Elle pleurait une tombe, visiblement. Oh ! Cendre de l'arme imitatrice. Oh ! T'es en train de me dire que là, la cendre de mes morts... Légendaire, qui plus est. Tu sais, c'est obligé pour invoquer l'esprit d'une arme imitatrice... Ah ! Cet esprit prend la forme de son invocateur. Bien que ce moniétisme n'aille pas jusqu'à copier sa volonté. L'arme imitatrice... Putain, on peut se cloner ! C'est incroyable ! On peut faire une run Gemini. Si on fait un... Ah, ça peut être trop marrant ! Kagebushin ! Ouais, genre un truc ninja ! C'est trop cool ! Ah ouais, la ninja run ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, là ? C'est tout dégueulasse ! La ninja run, vous faites un truc avec des dagues, et des couteaux de lancers, et du poison et tout... Et plus tard dans le jeu, vous avez le Bounchin. Et là, faites du slip. Ok, drôle, 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 drôle ! Ça peut être aussi pour une run Puppet. Vous vous buildez de ouf, mais vous combattez jamais. Ou... Ouais... Jojo ! Genre... Vous vous buildez de ouf, mais vous envoyez seulement votre esprit affronté à votre place. Vous, vous tapez jamais. C'est pour être très marrant. Euh... Bon. Je dois avouer que... D'accord. Tu fais que rouler ? Euh... Bon, allons voir. J'allais dire, est-ce que c'est à one-shot de se faire rouler dessus ? J'ai failli avoir la réponse. Oh oh oh, coquin ! Fais-toi rouler dessus ! Voilà ! Ah la vache, les dégâts ! Non, ma boule ! Comment oses-tu percer ma boule ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, la fameuse brume ! Rappelons qu'elle fait dégâts à tout le monde, même elle. Voilà ! Putain, ils sont un peu cools les Necro... Necroian, hein. J'aime bien leurs armures. Bon, je casse tout, mais... C'est le moment de s'asseoir. C'est bon. Euh... Ok. Je sais pas ce que c'était que cette boule, mais... Ce serait la dernière fois qu'elle roule, hein. Je pense que les coquilles vides, ça permet de faire des... Des larves. Pour, bah... Renaître. Je sais pas pourquoi on en aurait besoin d'autant. Sauf si on joue avec la... Celle-là, là. Faudrait voir qu'est-ce que ça fait. Mais en fait, à chaque fois que tu renais, t'es buffé, peut-être ? Peut-être pas de manière permanente, ça serait... Ça serait abusé, je pense. Ça doit être vraiment comme le truc de Godric, pour cette villa, t'es buffé. Bon, ils sont beaucoup ici, donc faisons attention. Oh, je suis passé en-dessous sans le vouloir, quoi. Ok. Ah, ils copient les... Les mecs de l'étage. Les mecs avec les pavois, là. Désolé, je suis un peu rouillé. J'aurais peut-être tenté de remettre le talisman, mais... Putain ! Voilà ! Merde, hein ! T'as tellement entendu, salopée ! Ok. Eh ben ! Il y en a qui ont fait des... Des choses pas cool, hein, pour avoir autant de possibilités de... Pardon. On va essayer... De laisser la régène nous soigner, gaspiller le moins d'estuces possible. De laisser la régène nous soigner, gaspiller le moins d'estuces possible. C'est quoi, les espèces de shards, là ? Des feuilles ? Oh ! The fuck, bruh ! Ah, j'ai foncé dessus, mais... Ah, mais c'est bon, on lui mange le petit déj, les mecs comme toi, maintenant. Bon, on se fait toujours pas à ta boxe pétée, mais... Aouh ! Ya ! Estus, deux ! Damn ! J'en utilise les écunes, donc c'est worth it. Ok. Bon, tout ça va en boss ou... Je n'y crois pas, géant ! Et là, tu te lèves. J'aimerais tellement que ses yeux s'allument et qu'il se lève. Ça serait si stylé. Un TP, je vais pas le prendre tout de suite, hein, parce que... On ne sait jamais. Ah mais non, mais ça veut juste dire qu'il y a un muguet légendaire, là, sous son cul, là. Du coup... J'imagine que c'est juste ça. Pas de quelque chose d'incroyable en vue. Vous me faites rire. Ouais, non, d'accord, ouais. Je pense, hein. Bah oui, bah voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Je sais pas pourquoi j'ai pas réalisé plus tôt. Ou alors c'est juste un truc légendaire. L'arme digicide. Et grand... Oh, il y a le grand muguet. Oh, attendez, c'est pas l'arme... Le mec des étoiles. C'est pas l'arme doigt, là ? Oh putain, elle est ouf. Ça va être une épée colossale, peut-être ? Ah la voilà. Trésor secret de la ville éternelle de Nocrone. Trésor secret de la ville éternelle. L'arme que l'on prétend est su d'un cadavre. Ce fétiche maculeux de sang est la preuve que les villes éternelles se sont rendues coupables de hautes trahisons et symbolisent leur chute. Ne peut être manier que par qui... Par qui ne possède pas de destinée. Mais serait capable de nuire la volonté suprême et ses vassaux. Ah mais ça serait l'item que... Que Rani est venu chercher ? Enfin qu'on est venu chercher pour Rani, peut-être ? On fait que c'est un objet-clé. Bon, on a trouvé... On a trouvé ce pour quoi on était venus. On a pas terminé ici, ceci dit. On avait notamment ça à allumer et je ne sais combien d'autres. Et au revoir. Putain on peut vraiment pas l'approcher quoi. Oh grosse pute. Aouah ! Oh les dégâts dans ma gueule ! Oh la hache les dégâts ! Heureusement que j'ai de HP hein ! Pfiou ! Ok. Donc bah continuons notre exploration. Au final on avait sidetrack mais on a bien fait. Une meute de loup qui se balade. Oh ! Mais non ! Mais non en fait ! Le loup de Radagon ! Oh mais si ! Holy fuck ! On est ennemi comme ça ! Allo ? Oh mais là... Bork, Bork ! Heu ! Heureusement les petits sont faibles. Ouh ! Heureusement les petits sont faibles. Putain les dégâts dans ma gueule ! Putain mais depuis quand il y en a un ? Oh non ! Je suis mort je pense. Oh putain il m'a cancel mon heal ! Ah il m'a cancel mon heal ! Oh c'était tellement simple ! Oh faut tuer les petits d'abord ! Vas-y ça saoule ! Mais ouais faut tuer les... Faut d'abord tuer les petits ! Faut les poules et... Et je pensais que je les avais tous eu, il en restait deux quoi ! Bon essayons de pouler les loups. Les petits. Est-ce que ça... Ah mais il y a deux... Meutes en fait ! Ok j'ai touché un autre. Ouah il m'a contourné ! AB là ! Putain ça serait le moment d'invoquer la tela et voir si elle peut les dompter hein mais euh... Putain mais vous êtes combien ? Bruh ! C'est bon là ? J'espère que c'est bon parce que... Il m'a vu hein ! Il m'a vu hein ! Allez ! Il m'est rune ? Mais ouais ! Ah putain j'ai été trop concentré sur essayer de les repérer sur la map ! Oh la la ! Oh la la ! C'était dur hein ! Oh super ! Quand on joue avec la colline, l'espel va se casser dedans ! Ah ouah ! Allez les gars ! Quoi ? Quoi ? Putain ! Putain ! C'est télégraphé ces attaques et j'arrive même à me les prendre quand même ! Oh ! Je connaissais pas ça ! Oh j'ai grid ! J'ai tellement grid et là je meurs ! C'est parti ! Oh merde ! Oh merde Putain Ah je le touche jamais ça on fout Oh oh non oh putain de taf oh c'est personnel putain de merde quoi vas-y ça m'a saoulé On va remettre notre tenue elle résiste bien mieux à la magie et voilà Puis de toute façon on l'a dit c'était pour l'hommage bien sûr mais Et ça a permis en plus de le Comment dire de le De le faire spirituellement combattre on va dire Radana et au festival de la guerre Ce qui était je pense une bonne manière de lui faire honneur Parce que c'était un grand guerrier Donc ouais Maintenant ça suffit les conneries Moi je suis fatigué Il fait chaud J'en ai plein de fion Donc on va refaire ça proprement bien sûr Alors il y avait deux me trappelons Voilà ramenez vous Voilà Là le monde entier me déteste C'est pas grave j'ai l'habitude Allez en ligne C'est génial Comme dans un film de kung-fu N'hésitez pas En parlant de films de kung-fu Il y a eu un jeu qui est sorti là récemment Enfin récemment ça commence à faire déjà un petit moment Mais si fou Vous avez l'air d'être un truc justement inspiré des films de jackie chad et de kung-fu Et ça fait déjà plus trop de bruit Parce que bah Oh là Disons que c'est pas sorti sur une plateforme mainstream Ça a eu une fameuse exclusivité Quand même bien faire les devs Au détriment des jeux et des joueurs Oh Tu es là depuis longtemps toi ? Oh le Allo ? Ok Je me mettais à apercevoir des lags et des trucs pas cool Avec la chaleur Mais là j'en ai eu un beau C'est vrai qu'il est très chiant à atteindre ce monstre Et du coup t'as envie de grid parce que tu le touches jamais Sauf que du coup tu te fais taper Oh nice Ah non pas nice Putain J'ai jamais l'avantage Ça sera jamais moi qui aurais le droit de taper avant J'aurais juste à subir et attendre Ok on va la refaire Putain Je suis dans mon animation d'attaque Je peux pas Putain Saloperie quoi Bon Revanche prise Ça ne m'a rien donné Même pas la satisfaction Donc super hein On va continuer bien sûr Ça se dit on a bien vu que l'armée en plus a aidé Ça alors Ça alors Ça alors C'est vrai que là d'un sens ça me rappelle un petit peu la zone secrète de Dark Souls 1 C'est la musique qui fait Enfin vous voyez très bien ce que je veux dire Mais Mais ouais Bon là il y a déjà un monolithe qu'on va allumer Je sais plus à combien on en est j'ai perdu le compte On va essayer de voir Oh là là Est-ce que je peux vous grouper ensemble D'accord C'est con parce que C'est la vie que j'avais le plus besoin A pâter la cible Cible il y a Oh j'ai peur sur la sorte de l'eau J'aime pas ça moi Oh j'aime pas ça Hein Il y a rien Qu'est-ce que ça sert cette section Ah c'est pour Redescendre quand on est là-dedans déjà Mais comment on va là-dedans On saute par la colonne Ok vu Ouais à mon avis c'est pour revenir ça Et non pas pour y aller Cheval On a le droit au cheval On va en profiter Hop Voilà Voilà Bon Pylône là-bas Sans doute pylône là-dedans aussi D'une manière ou d'une autre Bon Occupons-nous déjà de ça Oh mais elles sont deux Oh elles ont des rats Oh c'est cool hein Le stun Le stun lock On adore La priorité aussi hein Vous êtes combien ? Ah putain Ah putain Bon on tourne maintenant D'accord Donc nous le disons hein Oh C'était bien de regarder ça Qu'est-ce que Tiers enchanté Ouh Attendez C'est pas fini Il en restait un Foutu Putain Mais quoi mais T'étais où pendant tout ce temps toi ? Nom de dieu Ça devait être le dernier pylône hein Ça devait être le dernier pylône hein Il était précieux celui-là hein Ouh Donc nous disions Eh oui il faudra qu'on change des cendres de guerre de notre arc aussi Parce que potentiellement on en a trouvé des cools là Euh Tiers enchantés Tiers célestiers enchantés ouais Cendres de guerre conférant aucune affinité à votre arme mais octroient la compétence suivante Consistant à imprégner la flèche d'une essence spirituelle cela permet à votre tir de couvrir une plus grande distance et de modifier sa trajectoire pour traquer sa cible Ouais c'est très cool ça hein Faut voir à quel point euh A quel point on peut sniper avec ça mais euh Après pas d'affinité ce qui veut dire On peut pas appliquer de scaling avec ça Donc euh Parce que celle là Celle qu'on a On peut pas la voir euh Ah non aucune non plus Celle qu'on a je sais pas du tout si bah de toute façon on peut vérifier Ouais il est même pas Il a pas d'affinité non plus notre arc hein Ok Donc là on a un tir un peu plus puissant euh Euh range normal qui peut passer à travers les shields Mais on peut avoir un truc très très long range euh Oui bien sûr Oh ça fait raté euh C'est le côté droit qui nous intéresse le plus hein C'est le côté droit qui nous intéresse le plus hein On dirait Ah il faut pas tomber hein On sait pas nager et on est en armée hein Oh bordel Oh bordel Oh je suis tendu Vous imaginez même pas Ah il faut refaire la même Tata tabala 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 Stop Ok Pour l'instant euh mon escalade n'apporte rien Oh vraiment Ça n'apporte rien du tout visiblement Je vois pas d'items Je vois rien Bon bah descendons Oh je vais mourir Ça va me porter Oh Haha Item était là Tout va bien Wow Ok Rune 12 Oh elle était pas loin du bord là Rune 12 dis donc Ah ouais mais si Fuck Putain Ça apporte d'avoir le droit de progresser en fait Putain J'y étais Allez Tout doux Tout doux Oh mon dieu Je l'ai vu tomber faut qu'on tombe dans Dans la jarre là Ou là Ouais non Pas besoin du cheval en vrai Oh non Oh J'ai vu le Je le voyais plus près le Excrément Quelle surprise Putain Mais j'ai même fait le bruit Et je me sens nul Ok J'ai que trois astuces Et on est midlife Oh vous savez quoi hein T'es suffisamment difficile à atteindre Oh mais c'est toi T'es pas seul Un truc au plafond Un truc au plafond ou quelque chose non ? Oh merde j'ai pas que d'âge dedans Ok Bon Bon Et ça c'est quoi ? Tête de progéniture ancestrale Tête Euh Il faudrait que je prenne l'habitude à plus regarder Les catégories d'items Parce qu'à chaque fois que je les cherche Est-ce que c'était Un talisman Non c'est pas ça Euh Progéniture ancestrale Ah la voilà Putain usage illimité ça se met avec voile mimétique et tout Consomme des pc pour projeter de la vapeur spirituelle Oh Et ça fait quoi ? Ça fait des dégâts ? Oh Euh pourquoi pas ? A quoi ça peut servir ? On va tester hein Bon ça coûte des... oui Intelligence Ah Ah Ok Euh on prend ? Faut qu'on arrive à revenir maintenant C'est pas fait encore On va se soigner aussi Voilà il n'y a pas de raison Bon alors on sait comment on repart mais comment on l'atteint Le... Euh Euh C'est par là ok Ah mais ça a l'air plus simple au retour Je réalise là Oh vraiment ? Oh La tech Je me tire c'est bon ! T'es le maître Gims ! C'est bon ! T'es le maître Gims ! Euh... Euh... Non ! Moi je dis non ! Et quand c'est non c'est non ! Alors ! On a trouvé pas mal de pylônes mais pas tous sinon on aurait eu un petit message ! Cherchons davantage ! Hum D'ailleurs oui euh... Alors je suis en train d'explorer Euh... Il y a eu une coupure euh... Entre hier et... Enfin entre la... Un peu plus tôt dans les images et aujourd'hui Euh... J'ai pu donc me renseigner sur ce qu'il se passe euh... Pour la quête de Rani là Le délire de rencontrer Blade dans la Siofra Euh... Euh... C'était purement optionnel hein ! La vraie partie obligatoire c'était de vaincre Radan ! En gros où est-ce qu'il se passe c'est que... Oh ! Ah oui c'est important ! Il y a 30 000 âmes par terre ! Oui c'est important oui ! Euh... Basiquement... Basiquement on rencontre Belle et bien Blade dans la Siofra... Ouah il y a plein de biches qui l'écoutent ! On le rencontre dans la Siofra mais en bas ! A peu près là où on... Où on affrontait le cerf ! Et il nous dit que bah on est... C'est bien notre veine euh... Il a... Il a cherché partout mais euh... Il a absolument pas trouvé de moyen de monter ! Donc à l'endroit où nous sommes maintenant à nos crônes ! Euh... Qu'aucun chemin n'y mène ! Et c'est un peu ce qui nous est arrivé à nous aussi ! On avait euh... Comment dire ? Chuuut ! Oh merde attendez ! On avait parcouru la Siofra mais... Mais sans grand... Sans grand succès ! D'attendre nos crônes ! Il en reste un oui ! Et donc euh... Face à ça Blaine nous dit bon bah pas le choix euh... Il va nous falloir des renseignements ! Il va falloir qu'on demande à C'est Levis ! C'est Levis qui est un peu l'érudit de la team ! Et ça le fait clairement chier ! Il est en mode bon... Pfff... Pas le choix ! On va demander à ce sale rat ! On y va ! C'est Levis nous dit euh... Nous nous insulte basiquement en mode euh... Vous êtes vraiment... Enfin... C'était la tâche que vous a donné Rani euh... La tâche que Rani vous a demandé d'accomplir ! Vous êtes même pas foutu de faire un truc aussi simple ! Franchement euh... Franchement vous êtes vraiment des bons à rien ! Et il dit euh... Bah tenez euh... Je veux bien euh... Je veux bien euh... Je veux bien vous aider ! Et basiquement il dit que euh... Célène... Donc celle qu'on a tué hein ! Vous savez la fameuse sorcière qu'on essaie de euh... Avec qui on essaie de se ramener boucher depuis un moment ! Euh... Célène euh... Lui doit une faveur ! Euh... Il l'a... Il l'a aidée ! Lorsqu'elle a été bannie de Rhea Lucaria ! Oula ! Oh ! Oh merde j'ai complètement raté ! Eh c'est 3 ! Et où le 3ème ? Il s'est barré ? Il s'est barré ! Donc ouais euh... Basiquement Célène euh... Lui doit euh... Lui doit euh... Lui doit une faveur ! Étant donné que euh... Que c'est Louis l'a aidée ! Lorsqu'elle était euh... Dans la merde ! Et qu'elle a été baladerée à Lucaria ! Et donc il lui avait demandé en échange de se renseigner justement sur Nocron ! Donc euh... Célène est au courant ! Elle sait... Elle sait... Elle sait... Elle sait plutôt bien ! Comment accéder à Nocron ! Et elle nous explique quand on va la voir ! Euh... La famille de Royal de Caria ! Et donc de Rani ! Euh... Est liée de très près à celle des étoiles ! Donc c'est un truc un peu mystique hein ! Bien sûr ! C'est euh... Ça touche un peu au domaine de la magie et euh... La constellation ! Donc d'où son titre le fléau des astres ! Et il a visiblement gagné euh... D'une manière assez écrasante ! Ce qui fait que le... La course des étoiles dans le ciel s'est arrêtée ! En fait ! Il a... Il a complètement stoppé la voûte céleste ! Et du coup le destin de Caria s'est stoppé au passage ! Et donc c'est à la fois symbolique mais euh... Mais aussi vrai ! C'est que... Elle nous dit donc de vaincre Radhan ! Pour euh... Bah tout simplement que les étoiles puissent reprendre leur cours dans le ciel ! C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand bah on l'a vaincu ! On a bien vu que toutes les étoiles revenaient ! Dont une qui s'est écrasée ! Et j'imagine que c'est de ça dont elle parlait quand elle parlait du destin ! C'est qu'il fallait que euh... Pour qu'un... Un passage d'un de Crohn s'ouvre ! Il fallait que les étoiles euh... Bougent dans le ciel ! Pour justement qu'il y en ait une euh... Une étoile filante ou une comète ! Qui s'écrase ! Et donc de là ouais ! Une fois qu'on a cette information ! Que... Que le... Le destin de Rani qui se trouve à Nochron... Est bloqué par Radhan ! On part à Blade ! Et de là il nous explique normalement que euh... Il a entendu parler d'un festival ! Qui a lieu au sud à Kaelid ! Et c'est là que du coup on part normalement ! Et qu'on le retrouve ! Nous on y est allé parce que... On le savait grâce à Alexander ! On le savait grâce à Alexander mais euh... Mais ouais on aurait pu le savoir via cette suite de quêtes et via Blade ! Mais vous êtes combien ! Putain ! Beaucoup trop ! Et vous allez me tuer parce qu'il y a un arbre ! Mon dieu quoi ! Il m'a piqué une partie de mes runes ! Je vais être obligé de le tuer ! Trop chiant quoi ! Enfin bref voilà c'est... J'ai rattrapé tout ce côté là parce que j'avais un peu peur d'avoir skippé des dialogues importants et tout ! Et au final c'était un peu le cas parce que... Ça rendait euh... Ranal encore plus badass qu'il ne l'était déjà ! Mais euh... Mais ouais ! Donc ce qui veut dire que même dans les astres et euh... Et dans la... Par rapport au destin lui-même... Nos crônes devaient être révélés ! Enfin ce passage qu'on a pris devait être révélé ! Dans la destinée de Rani et que c'est potentiellement une euh... Une destinée qui devait s'accomplir ! Donc peut-être que ce qu'on... Enfin si on rentre bien sûr dans les... Comment on appelle ça ? Dans les... Thématiques du destin et... Et de la volonté supérieure ! Mais ce qui veut dire que ce qu'on accomplit actuellement... Et qu'on... Et ce qu'on fait... Euh... Pour Rani c'est potentiellement euh... J'ai envie de dire la fin canon ! Étant donné que c'est censé arriver ! Ou alors du moins... Ça s'apprend jusqu'où ça... Ça va ! Peut-être que la... Le fait que nos crônes soient de nouveau ouvertes... Était vraiment le destin et ce qui était censé arriver ! Et que... Par hasard... Euh... C'est à nos crônes que se trouve euh... Un objet nommé digicide ! Qui donc à mon avis est fait pour tuer les deux doigts ! Ce qui doit être à mon avis le plan de Rani ! Donc tu es la... Tu es basiquement tout ce que représente la table ronde ! Tu me saoules ? Relève toi ! Il serait temps ! Mais ouais euh... Après tout elle a déjà fait le coup avec les dieux euh... En récupérant une rune de mort... Qu'elle a visiblement donné aux gens de Nocron pour qu'ils assassinent euh... On était au courant de... De Godwin parce que c'était... Il était dit que c'était le premier dieu à être mort comme ça mais euh... Mais apparemment beaucoup 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 sont morts comme ça ! Donc elle euh... Elle s'y connaît en plot et en... Et en mécanisme pour euh... Vaincre et tuer ce qui devrait pas l'être ! Et donc je pense que c'est pareil pour les deux doigts euh... Si la rune de mort n'a pas effet ! Ou alors elle l'a... Elle a pas essayé mais peut-être que cette euh... Cette dague... Elle aura effet ! Pour le coup ! Euh... Il nous manque un... Ce serait là-bas ? Ah bah oui il est là-bas ! Ok ! Donc ouais on sait pas trop ! Mais euh... Peut-être aussi que c'est une dague qui a encore la... La rune de mort en elle aussi hein ! Et vu qu'elle est à Nocron ce serait logique ! Euh... Mais toujours utile qu'elle en avait besoin pour ses plans ! Donc euh... Maintenant elle est entre nos mains ! Donc peut-être qu'on a... Toujours par rapport à cette histoire de... De destin et de... Et de ce qui est écrit dans les étoiles ! Ah... Peut-être que euh... A cet instant le destin des deux doigts... Est scellé ! Si mes... Du moins si mes suppositions sont exactes ! Hop ! Bon comment on va... Engager ça ! Oh il est bloqué dans les serres ! Je te vois t'inquiète pas ! Ah bah je pensais que c'était une flèche chargée ! Il a resté assez libéré mais ça a pris tellement de temps ! Il y en a un qui me tira dessus sur le côté là ! Un que j'ai aggro au tout début et qui n'a jamais... Voulu lâcher l'affaire ! Un mec charge ! Putain mais... Vous avez une manie... De survivre à 5 HP, ça me rend ouf ! Bon... Suivant ! Il y en avait un... Vu qu'ils abandonnent jamais... Bah il est où ? Il abandonnait ! Ok ! Ah les biches ! Vous voulez pas évacuer là ? On a vraiment l'impression de... De déranger un truc... Qu'on devrait pas... Voilà on voit tous les animaux qui sont trop saucés par ce qu'il se passe ! On dérange vraiment un rite un peu supérieur mais... En même temps ils sont trop bons ! Ils réalisent pas ce qu'il se passe ! Oh là ! Il s'est passé quoi là ? Il en reste un ou pas ? Je crois pas ! On a vu qu'elles avaient amadoué les rats ! Auraient-elles amadoué aussi toutes les biches ? Et elles veulent me faire absolument gang-bang quand je vais avancer ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Oh ! D'accord il y a quelque chose de plus là ! J'avais pas vu qu'il y avait une carcasse de... Moi elle est concentrée hein ! Oh 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 ça y est ! J'ai le droit de tuer toutes les enfants mais pas la biche hein ! Oh putain ! Oh c'était drôle ! Oh j'aurais dû essayer le fameux truc qu'elle utilise ! Je pourrais maintenant mais elle est en train de me rusher ! Ah désolé ma grande amée ! Bandout à cornes lumineux, c'est une tête ! Vous avez vu j'ai écouté, je me suis écouté moi-même et... Voyons voir ! Oh ! C'est plus léger ! Un bandeau rendu d'une paire de cornes luisantes, parures des chamans, du culte des ancêtres. Les cornes aux bourgeons scintillants constituent des objets de cérémonie, très prisés par des disciplines ancestraux, renforcent la tête de progéditure ancestrale. Oh ! D'accord ! Donc on peut totalement jouer un build civilisation ancienne... Chaman de Siofra. Si on veut. Avec des flèches spirituelles et tout. Ça peut être drôle aussi. Cool ! Enfin il était temps ! Je vous laisse tranquille. Méduse. Méduse. T'es gentil ! Tu t'en fuis. Tant que t'es pas rouge, moi j'ai pas peur. Continue, on sait que c'est en bas... Plus en bas à droite, le... Le truc qu'on a ouvert avec tous les flambeaux, mais... Continue, tranquille. Ouh ! Pourquoi vous bougez pas ? Oh ! Si je le prends, vous devenez euh... Vous devenez pas gentil ? C'est ça qui m'attend ? Non ? J'ai peur. Vous chill les justes ? Et si par hasard ? Euh... Est-ce que je peux seulement ? Ah vous pouvez pas invoquer ici ? Ah bah non, bah tant pis. Je voulais voir si elle pouvait se faire des potes la Béduse. Tout va bien. Tout va bien. Là où elle a réel, il y a qu'un dit tout le monde. On a dépêché. C'est pas grave. Ok. N'y a...